Bienvenue sur l'internaute.com 20minutes et ouestfrance.fr pour DirectPolitik, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est David Assouline, sénateur PS de Paris et porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour David Assouline. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Pierre Coetche et Michel Hurvois de Ouest France et de 20minutes sont aussi parmi nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ils vont co-animer l'émission avec moi. Moi, je vous rappelle rapidement le principe, vous avez une quarantaine de minutes pour poser vos questions et réagir pendant l'émission sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux. Hashtag DirectPolitik. David Assouline, le report de la loi famille au-delà de 2014 est-il synonyme de victoire de la manif pour tous de dimanche ? Non, pas du tout. D'ailleurs, le problème de cette manifestation, et on l'a suffisamment dit, portait sur des sujets qui n'étaient pas prévus dans la loi famille, que ce soit la GPA, le Parti Socialiste a toujours dit qu'il était contre, donc ça n'a même pas été imaginé. La PMA, qui était un sujet de débat mais qui n'était pas présent dans le projet gouvernemental, que préparait Mme Bertinotti. Et puis on a vu qu'une des grandes motivations dans la manifestation, j'écoutais les micro-trottoirs dans la journée de dimanche, était sur une invention pure et simple d'un enseignement de la théorie du genre qui n'existe pas, cette théorie en plus, à nos enfants dans les écoles. Ça c'est pour la manifestation de dimanche, mais le report de la loi s'inédit, puisqu'on ne sait pas exactement quand elle va leur venir, rend l'intérêt de GBT furieuse, les Verts trouvent ça consternant, la gauche est trompée selon Mélenchon. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens qui étaient concernés par cette loi, notamment aux familles recomposées, puisque cette loi concerne les familles recomposées ? Je suis d'ailleurs très content qu'enfin on parle du véritable objet, et je n'avais pas entendu beaucoup de personnes défendre et attendre avec autant d'intérêt, et même parler du contenu réel de cette loi. Donc maintenant qu'elle est reportée, on en parle beaucoup comme d'un grand manque. Moi je pense effectivement que les sujets qui étaient abordés sont tout à fait fondamentaux, et on peut en parler d'ailleurs rapidement, et donc il faudra trouver le moyen le plus rapidement possible. Le gouvernement dit qu'il n'a pas de plage et de priorité dans ses semaines gouvernementales au Parlement avant 2015, donc ce sera 2015 pour le gouvernement. Je pense qu'il y a d'autres... La loi va revenir en 2015 ? C'est assuré ? Moi je pense que c'est un... 2014, on sait que c'est très comprimé, puisqu'on est sur une priorité qui est l'emploi et le pacte de responsabilité. Il y a des interruptions parlementaires parce qu'il y a de multiples élections, il y a les élections municipales, les élections européennes, et pour nous au Sénat, on finit tôt, le 11 juillet, parce qu'il y a les sénatoriales, c'est pas si tôt que ça, mais bon, on avait pris l'habitude de travailler jusqu'au début août. Donc oui, bien entendu, mais il peut y avoir d'autres solutions. Alors voilà lesquelles, justement, est-ce que ce sera une loi globale, ou est-ce qu'il ne peut pas y avoir différentes propositions examinées dans des niches parlementaires ? Oui, c'est justement ça, c'est-à-dire que les sujets qui étaient abordés par cette loi sont très divers. Aujourd'hui, il y a des familles, pas une famille. Et c'est cela la divergence fondamentale avec ceux qui manifestaient dimanche, c'est qu'ils veulent imposer, d'une certaine façon, dans le droit, aucune autre possibilité que la famille traditionnelle. Or, la vie réelle, celle que nous côtoyons tous les jours, c'est qu'il y a une multitude de familles, parce qu'il y a d'abord beaucoup de séparations, des familles qui se marient, d'autres qui ne se marient pas. Donc vous tenez à rassurer aujourd'hui les déçus de cet abandon, ou de ce report, en leur disant, ça reviendra, il y aura des droits nouveaux. Bien entendu. Pour les enfants, pour les beaux-parents. Voilà, ils font un statut du beaux-parents. On le voit bien que c'est très important. On voit bien qu'en cas de séparation conflictuelle, la simple information ne suffit pas. Il faudrait une médiation, voire même un contrat de co-parentalité, qui mette en forme la garde et prenne en compte l'éloignement géographique, etc. Il y a le problème de l'adoption simple. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui, par défaut de parentalité, ne vont jamais retrouver leurs parents. Il faudrait faciliter leur adoption. Voilà, beaucoup de sujets concrets. Et donc, pour répondre à votre question sur le plan concret, il est possible, pour les sujets les plus urgents, par des PPL, c'est-à-dire par des propositions de l'initiative parlementaire, faire en sorte que ces sujets soient débattus. Donc, il faut être calme. Il y a une détermination à légiférer là-dessus. Les associations le demandent. Il y a des vrais sujets. Et c'était les vrais sujets, pas traités par ces manifestations. Et ce n'est pas maintenant, disons, un report au maximum de plusieurs mois qui change l'affaire. Et donc, ce n'est pas un recul. C'est une clarification sur un agenda, sur un apaisement de ce débat. C'est-à-dire que ce débat portera donc, enfin, sur les vraies questions et pas sur les questions inventées par la manif pour tous. On va revenir sur ces mouvements. Manuel Valls a assimilé, sous le terme de Tea Party à la française, des mouvements assez différents, Jour de colère, manif pour tous, etc. Est-ce que vous pensez qu'il est allé trop loin dans cette manière de dire les choses ? Non. Non, pas du tout. Non, parce qu'il n'a pas tout amalgamé. D'abord, il y a deux choses distinctes. Mais on peut voir que certains liens existent. Mais en tous les cas, que je veux, moi, traiter de façon distincte, il y a cette affreuse manifestation baptisée Jour de colère, où il y avait beaucoup de participants, voire même d'appelants, qui sont aussi dans la manif pour tous et sur ces thématiques, notamment tout ce délire sur une pseudo-théorie du genre, et qui a vu défiler dans Paris quand même beaucoup de monde sur des mots d'ordre qu'on n'avait pas entendus depuis la libération. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces mouvements ? Mais je vais vous dire, notamment certains participants, et notamment ceux qui ont mis au cœur, parce qu'il y avait un agrégat au moment de ce pseudo-Jour de colère qui était plutôt inuit, la théorie du genre, le fait qu'on veut détruire la famille, tout un tas de thèses très violentes, intégristes, sur le plan religieux, ont pu se retrouver. Mais je répète, moi, je suis dans la distinction. Il y a eu une autre manifestation qui, globalement, a été pacifique, a porté des sujets avec lesquels nous sommes en désaccord, nous, la gauche. On pense que cette manifestation qui vient de se dérouler portait une vision de la famille et de la société très réactionnaire, très rétrograde, mais la nécessité de réagir de façon très forte, très forte, à la manifestation, soi-disant, Jour de colère, est quelque chose qui est un impératif, pas seulement pour la gauche, mais pour tous les républicains. Pendant la réaction, justement, on a eu beaucoup de questions de nos internautes sur une éventuelle manifestation de la fraternité, laquelle vous avez appelé, comme d'autres, et sur quel slogan aura cette manifestation ? Est-ce que vous avez beaucoup de soutien ? Écoutez, oui, il y a une attente, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ce n'est pas possible de se dire qu'il peut y avoir, je ne sais pas, plus de 20 000 personnes, voire 30 000 au cœur de Paris, qui manifestent avec, pour certains, des slogans qui disent « Juifs dehors », « Abat les francs-maçons », « Les homosexuels », dans une libération absolue d'une parole à caractère fasciste, antisémite, etc. Vous avez des soutiens au gouvernement, David Assouline, sur cette proposition ? Je veux finir, parce que c'est la même question qui est posée. Est-ce qu'il y a des soutiens ? Et donc, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de gens se sont dit, ce n'est pas possible que seulement cette libération de la parole, parce que ça vient de loin, il y a eu aussi, dans une action de la manif pour tous, vous voyez les liens, des enfants qu'on dit protégés, envoyer des bananes à Mme Taubira parce que c'est une ministre noire, on a vu des dérapages verbaux très 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 durs ces derniers temps, il y a eu Dieu donné. Et donc, il faut que cette France, qui est majoritaire à mon sens, qui est la France de la fraternité, celle qui est de toutes les couleurs, de tous les sectes, de tous les territoires, et qui veut, dans une période de grandes difficultés sociales et économiques, eh bien que notre vivre ensemble soit défendu sur les bases des valeurs de la République, parce que c'est ce qui nous a toujours fait tenir ensemble. Et donc, bien entendu, beaucoup de gens nous disaient, mais qu'est-ce qu'on fait ? On les voit dans la rue ? Où on nous voit ? Eh bien, je le dis, oui, parce que ça fait depuis le mois de août que je préconise cela, avec Arlem Désir en particulier. À La Rochelle, on avait dit, on lance une grande bagarre sur les valeurs de la République contre les extrémismes. Eh bien, maintenant, il faut l'élargir. Ce n'est pas seulement le Parti Socialiste. Et beaucoup d'associations réfléchissent, beaucoup de syndicats ont ça en tête, beaucoup d'intellectuels, d'artistes. Et nous encouragerons, nous soutiendrons tout ce qui fera converger ces initiatives citoyennes vers un grand moment, j'espère. Il viendra au moment où il sera en situation de se manifester. Mais il faut y penser et il faut l'encourager. David Assouline, on va revenir un petit peu sur la PMR. Un jour de la fraternité contre la nuit que l'on a pu vivre il y a une dizaine de jours. On va revenir très rapidement sur la PMR. Donc, vous l'avez dit, elle ne figurait pas dans la loi famille qui a été repoussée. Une question de Vanessa. Êtes-vous personnellement, vous, favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes ? Et vous parliez de propositions de loi tout à l'heure. Le Sénat est-il susceptible de déposer des amendements ou de déposer même un projet de loi sur la question dans le futur, en 2014 ou en 2015 ? Le Parlement est libre. Et c'est... voilà. Vous pourriez déposer ce genre de loi, vous, en tant que parlementaire ? Moi, je suis porte-parole du Parti Socialiste et ici, c'est ma contrainte, mais je l'assume complètement. Je défends et je dis ce qui va être considéré comme une position collective. Et j'aimerais que souvent, beaucoup, dans ma famille politique et plus largement, aient cette attitude. Et donc, ma position personnelle, elle est connue. Je l'ai déjà exprimée. Donc, voilà. Aujourd'hui, je considère que dans le débat sur la loi famille, ce n'est pas le moment de réaborder cette question. Il faut continuer à expliquer, il faut continuer à lever des blocages, notamment parce que... Et ça, c'est important de le dire pour ceux qui ont s'y font à semer. Des fois, ils ne savent même pas ce que veulent dire les initiales PMA. Il y a aujourd'hui, pour les couples mariés qui sont dans l'impossibilité de faire des enfants, eh bien, une possibilité de PMA. Il y a 20 000 enfants, aujourd'hui, qui sont nés sous PMA. Et donc, voilà, il faut dédiaboliser ce débat. Est-ce que... Alors, c'est Manuel Valls qui a fermé la porte aux amendements, à la PMA notamment. Est-ce que c'était vraiment son rôle ? Louise Demand est-il déjà Premier ministre ? Vous parliez de collectif tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu une bonne communication autour de cette affaire ? Non, mais bon, on interprète beaucoup, mais je ne sais pas. Moi, toute la journée de dimanche, j'étais sur les plateaux souvent pour commenter cette manifestation. Et j'ai dit et répété ce que l'avait dit la ministre elle-même de la famille, parce que c'est elle qui représente cette politique au gouvernement, que dans la loi qui était en préparation, il ne figurerait pas la proposition de PMA. Et donc, il l'a répété. Si le gouvernement ne veut pas le proposer, c'est qu'en même temps, il n'est pas d'accord et il donne des avis défavorables sur des amendements qui viennent le proposer. Je pense qu'il y a une certaine logique. Après, on peut, oui, mettre en scène et je n'ai pas de commentaire à faire. Sur ces deux derniers mois, est-ce que vous pensez que la communication du gouvernement a bien été gérée sur la PMA ? On a eu Najat Vallaud-Belkacem sur ce plateau au mois de mai, qui disait encore que la PMA serait dans la loi sur la famille. Est-ce que vous pensez qu'il y a une cohérence dans la communication qui s'est terminée effectivement par l'intervention de Manuel Valls ? Je pense que globalement, on gagne à beaucoup plus de clarté sur ce que l'on va faire. Mais en même temps, il y a des sujets sur lesquels ce n'est pas tout écrit à l'avance. Nous avons pour un certain nombre des convictions sur cette question. Après, le moment politique, c'est autre chose. Il y a bien d'autres sujets sur lesquels nous souhaitons que la société avance et le moment politique, le moment où on peut rassembler et faire en sorte que les choses se passent bien ne sont pas forcément là et donc on peut aussi ajuster, regarder sur la loi. Parce que j'entends, vous m'avez parlé de Mélenchon tout à l'heure. Mélenchon, il parle de trahison, mais tous les jours, avant même l'élection de François Hollande. Il disait qu'il va trahir et tous les jours, il fait semblant d'être retourné parce qu'il y aurait une trahison. Mais au moment de la loi sur le mariage pour tous, il y a eu un engagement, mais ce n'était pas joué. Il fallait non seulement convaincre, et on voyait que les sondages nous donnaient raison, mais en même temps, il y avait ces grandes manifestations dans la rue. On nous disait qu'il faut les écouter. On a vu la violence qui s'est déchaînée dans l'hémicycle. Il a fallu être présent, argumenté. Et Mme Taubira a joué un rôle fondamental dans cette pédagogie. Les parlementaires étaient dans l'hémicycle. Moi, j'ai passé des heures et des heures aussi, comme tous les parlementaires. Bon, où était M. Mélenchon ? Franchement, on a assumé cette réforme importante. Aujourd'hui, regardez, on nous disait que la civilisation va être mise à bas, etc. Il y a ces mariages, il y a des fêtes, il y a du bonheur. Et ça se passe très bien. On a eu raison de tenir. Et on continuera à réformer. Mais pour réformer, il faut aussi se donner les moyens politiques, ajuster et faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus des fractures trop importantes. L'autre sujet dimanche, c'était sur l'ABCD de l'égalité. Qu'est-ce que vous répondez aux manifestants qui demandent le retrait ? Mais c'est dérisoire, là, franchement. Et je pense que la presse a joué son rôle sur cette question. Parce qu'on est dans une ère, un ère du temps, on va dire, où la rumeur, où l'à peu près, où la simplification, eh bien, fait force de communication, de débat public. C'est aussi lié à la forme des réseaux sociaux qui ont tout leur potentiel extraordinaire pour développer la démocratie, mais qui peuvent avoir ce genre de camp. Un groupe extrémiste qui a 100 membres, avant, avait peu de moyens de dire n'importe quoi et de diffuser. Aujourd'hui, ça peut se démultiplier. Et donc... On a une question là-dessus, d'une information. Oui, mais donc, sur cette question-là qui est directement liée, il n'y a pas de théorie du genre. Et donc, cet ABCD de l'égalité, d'abord sur des académies, on fera le bilan, justement, du point de vue expérimental. Il vient d'essayer de répondre à une évidence, une absolue évidence. Il ne s'agit pas de nier, comme ils disent les détracteurs, la différence biologique, bien entendu qu'elle existe, il y aura toujours des petits garçons, il y aura toujours des petites filles. Et c'est bien qu'il y ait cette différence, elle est même structurelle pour l'humanité. Mais cette différence biologique ou naturelle, pour certains, ne prédispose pas à des inégalités sociales. Et donc, on voit bien que quand on demande à, plus majoritairement, et quand on oriente des petites filles, ça va être maîtresse, ça va être infirmière, etc. Quand c'est des garçons, c'est ingénieurs, entrepreneurs ou pilotes d'avion. Et puis, à l'arrivée, aujourd'hui, peut-on dire qu'il n'y a pas, disons, à déconstruire des préjugés et ce type de différences qui sont uniquement sociales et pas naturelles, quand on voit que, malgré toutes les avancées, 80% des tâches ménagères sont encore assumées par les femmes dans notre société. Donc, en parler, c'est normal. Une question d'une internaute sur la méthode, justement, sans entrer dans les rumeurs sur la théorie du genre, dit-elle. Est-ce vraiment à l'école de faire changer les mentalités dans ce domaine-là, sur les hommes et les femmes ? Est-ce que ce n'est pas une intrusion dans l'éducation parentale ? C'est une question qui a été aussi posée par l'opposition. Enfin, l'école ne devrait-elle pas, dit-elle, se recentrer sur ses missions premières ? La lecture, le calcul, la transmission des savoirs. Mais c'est exactement ce qu'a fait Vincent Peillon, en priorisant et en mettant le paquet sur le primaire parce que ces acquis-là qu'il faut avoir, on voit à quel point on était en retard et même s'était dégradé. Il faut mettre des moyens, il fallait mettre le paquet en termes de personnel aussi et donc les créations de postes, c'est quand même l'inverse de ce qui a été fait par le précédent gouvernement. Donc, on est centré là-dessus. La réussite scolaire. Mais c'est le rôle de l'école d'éduquer à la citoyenneté. Enfin, pourquoi il y a de l'éducation ? Donc, l'école est dans son rôle. Mais par exemple, je vais vous donner le... Pour répondre à la question du réel. L'école est dans son rôle, sauf que ça ne suffit probablement pas à... Il ne s'agit pas, par exemple, comme on l'a entendu, de parler de pratique ou de sexualité à des enfants primaires. Ça n'a jamais été envisagé. Mais, par exemple, si ces partisans de la manif pour tous avaient vraiment protégé leurs enfants et rempli leur rôle d'éducation, peut-être que, heureusement que l'école est là pour le faire pour certains, eh bien, des enfants n'auraient pas jeté des bananes sur Mme Taubira. Voilà, encore heureusement qu'à l'école, on parle du respect de l'autre, on parle du racisme et on parle de ces choses-là. Donc, il ne faut pas faire d'intrusion, mais une éducation à la relation sociale, aux possibilités qu'offre la vie et, disons, faire en sorte qu'on ne soit pas dans un déterminisme social, ça a toujours été le rôle de l'école laïque. C'est ce qui permet certains à s'arracher à un moment donné du déterminisme familial, religieux ou philosophique pour pouvoir choisir librement sa vie. David Assouline, avant de passer à un autre sujet, une question, vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, un grand parti. Vous n'êtes pas un peu inquiet quand vous voyez que toutes les grandes préoccupations ou tous les grands débats se passent à l'extérieur des partis. On a eu les bonnets rouges, on a eu une série d'affaires, on a la manif pour tous, on a quand même des sujets lourds, fondamentaux, l'évolution des mœurs, la fiscalité, et tout ça se passe en dehors des partis. Je ne parle pas que du PS, d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, le rapport entre les citoyens et la politique et les partis politiques est quelque chose qui doit nous interroger. Bien entendu qu'il y a une distance de plus en plus grande, qui est aussi liée au fait qu'il y a de telles mutations, et ce n'est pas seulement en France, à tous les niveaux, c'est les modes de vie, c'est les technologies, c'est les modes de communication, c'est les bouleversements géopolitiques, etc., qu'il y a le sentiment que ce n'est pas le politique qui maîtrise et qui donne le la. C'est un sentiment ou c'est une réalité ? Là, c'est la rue qui a décidé sur le mariage pour tous ? Non, 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 j'ai contesté cette version. Je ne pense pas que ce report de la loi, il y est à la rue, je vous l'ai dit, il n'y a pas de recul, puisque les revendications qui étaient posées n'étaient pas liées à cette loi. Mais on peut revenir à chaque fois, si vous voulez, mais moi je vous le répéterai aussi. Donc, bien entendu, il y a toujours eu des mouvements sociaux en dehors des partis politiques, moi-même. Oui, mais encadré par des syndicats. Pendant très longtemps, avant vraiment de m'investir en politique, j'étais plutôt lié à ce type de mouvement, et je trouvais que c'est sain qu'il y ait une société civile mobilisée, et pas seulement appelée à mettre un bulletin dans l'urne tous les cinq ans. Et donc, c'est quelque chose de sain. Mais le rapport qu'il y a aussi de l'opinion aux journalistes est quelque chose qui n'est pas bon. Parce que si on pense que les politiques ne disent pas la vérité, eh bien, tout ce qu'ils peuvent dire dans le débat contradictoire est secondarisé ou alors mis de côté. Ensuite, si on pense que les journalistes ne disent pas la vérité, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la rumeur. C'est-à-dire que n'importe qui, n'importe comment, peut dire quelque chose, et les thèses complotistes, conspirationnistes, etc. font flore. Les médias sont aussi remis en cause, mais la question est politique aussi. Bernard vient de nous envoyer une question. François Hollande, dit-il, a été élu sur la promesse d'un apaisement de la France, après les années Sarkozy, avec toutes ces divisions, ces crispations qu'on vient d'évoquer. Pensez-vous qu'il a réussi ? Merci. Alors, attendez. D'abord, c'était lié à une façon pour l'exécutif, et notamment pour le président de la République, de traiter la France et de traiter certains en France. Rappelez-vous de Nicolas Sarkozy. On ne peut pas dire que le style était apaisant. Donc, par rapport à ça, vous ne verrez pas chez François Hollande autre chose que son rôle de président de la République, qui est de rassembler. Parfois, on lui reproche ce côté apaisant. Donc, après qu'on réforme sur les engagements de François Hollande, et c'est la première chose que l'on doit faire si on veut réhabiliter la politique, c'est tenir ses engagements. L'engagement, par exemple, sur le mariage pour tous, a été pris devant tous les Français. Il y a eu un long débat, parlementaires et autres, pendant plusieurs mois. Si la droite a choisi, notamment, le style d'opposition tout azimut, violente, parce que, de toute façon, les socialistes au pouvoir, c'est jamais légitime. Ils l'ont fait avec Léon Blum en 36, ils l'ont fait avec François Mitterrand. C'est toujours la même chose. Et donc, oui, ils tendent, ils fracturent. Ça vient de loin, mais ça ne vient pas de nous. Nous, nous faisons ce pour quoi nous sommes engagés. Et quand on fait une loi pour le mariage pour tous, on n'enlève des droits à personne. Quand des gens sont appelés à manifester alors qu'on ne leur enlève aucun droit pour que d'autres n'aient pas ce droit, eh bien, c'est eux qui tendent la société. Le message est passé. Il nous reste un bon, bon quart d'heure. Oui, c'est bien. Pour aborder d'autres sujets d'actualité, on va passer à une séquence habituelle de cette émission. C'est le pour-contre. C'est très simple. On vous prend un débat actuel de société. Également, on vous demande de vous prononcer. On va faire un pour-contre, pardon, spécial porte-parole du PS. Vous avez dit que ce n'était pas toujours évident d'être porte-parole. C'est Pierre qui commence. Alors, pour ou contre, une baisse massive des charges sur les entreprises ? J'enlèverai le mot « charge ». Il faut que les entreprises puissent retrouver de la marge et tout ce qui est inutile. Je pense, par exemple, là, les contreparties, la discussion est engagée. Le Premier ministre a reçu les syndicats. Je pense notamment, je pense beaucoup moins au PME. Je pense que là, il doit y avoir des signes forts. Toutes les petites taxes qui ne rapportent pas grand-chose et des fois, leur recouvrement coûte plus cher. Il faut arrêter. Il faut de la simplification. Et déjà, il est proposé, avec 10 milliards supplémentaires par rapport au CICE, de suppression des cotisations patronales pour la famille. Je pense que c'est pas mal. Je répète, les allocations familiales et toutes les prestations familiales seront versées, mais financées autrement. Mais le fait que ce ne soit pas sur des cotisations patronales, ça va aussi permettre des choses. Même le CICE, c'est un abaissement, on va dire, de charges puisque c'est sur la masse salariale. Dans un premier temps, les PME ont considéré que ça ne profitait qu'aux grandes entreprises. Il y a eu des ajustements, il y a eu des précisions et il y avait une période de transition qui a pu donner ce sentiment. Aujourd'hui, on le voit, y compris par des grandes réunions régionales, locales, que les choses vont mieux et que les PME vont en profiter. Donc il faut aller dans ce sens pour retrouver de la compétitivité. Mais il faut qu'en échange, il y ait de l'investissement surtout. Parce que certains disent, vous dites que de l'emploi et nous, il faut qu'on ait un peu d'air. Oui, elles ont raison. Celles qui peuvent tout de suite créer de l'emploi, de l'emploi. Mais ça peut être de l'investissement. L'emploi viendra après parce que cet investissement... Donc vous êtes pour, à condition que... Mais je pense que c'est ça la ligne du pacte de responsabilité. Le porte-parole du PS est-il pour ou contre des économies drastiques dans la dépense publique ? Il faut faire des économies de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est doublon. Et vous prononcez les mots drastiques après... 50 milliards, c'est pas rien. Oui, donc je suis pour ce qu'a proposé... Et compris en touchant à la dépense sociale ? Je pense qu'il faut faire très attention à ce que l'on puisse... Et c'est la différence avec la droite, probablement. Et c'est global, c'est y compris sur la question des entreprises. Notre méthode, c'est pour sauver le modèle social français, pour sauver et pour le défendre, pour qu'il vive, c'est des services publics. Donc ce modèle social, et c'est aussi un certain nombre de prestations de solidarité et de prestations sociales. Pour les sauver, il faut absolument désendetter, parce qu'il y a des branches tellement déficitaires qu'elles peuvent à un moment s'écrouler. Et il faut, bien entendu, permettre que les entreprises retrouvent une compétitivité pour créer de l'emploi, et donc plus de cotisations, etc. Et donc, nous, c'est pour sauver le modèle social. Donc je ne suis pour rien qui abîme le cœur de ce qui fait que, socialement, on tienne ensemble. C'est ça, la gauche. Alors que la droite pense, au contraire, que pour retrouver une compétitivité, il faut sacrifier ce modèle social. Et notamment, les services publics, ils veulent un million de fonctionnaires en moins. Par exemple, 39 heures payées 35. Ça, c'est la droite, nous, c'est l'inverse. Vous avez répondu à la question, David Assouline. Alors, la gauche, c'est quoi sur les gaz de schiste, pour ou contre l'exploration des gaz de schiste ? En l'état actuel, je suis absolument contre. Et je pense qu'on ne doit pas avoir comme idée qu'on va trouver un Eldorado... Alors, on parle d'une nouvelle technique qui est au détriment. Avec du fluo en propane. On verra. Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas... Pour le tester ou contre le tester ? Je n'ai pas d'avis d'expert. Et beaucoup de gens parlent comme des experts quand ils ne connaissent rien. Donc, moi, sur ce sujet, ce que je sais, c'est que rien ne doit nous faire changer de chemin sur les économies d'énergie et le paquet sur tout ce qui est énergie du futur, renouvelable, douce. Parce que je pense que là, non seulement c'est une nécessité, c'est à la portée de la main, ça préserve l'environnement qui est l'objectif premier, mais c'est aussi une source d'emploi mais fantastique parce que ça a fait appel à l'innovation, c'est les métiers de demain et je pense que là, on doit mettre le paquet. Le reste continue, il y a des recherches, mais je ne crois pas que ce soit... Pour la recherche. Que les énergies fossiles soient l'avenir. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'augmentation des excursions des Roms qui ont doublé en 2013 ? Non, moi je ne suis jamais pour, disons, doublé, augmenté. Il faut que la loi s'applique et il faut avoir une politique d'intégration et de respect de la personne humaine. Là encore, je pense que c'est la différence avec ce qui était fait avant. Et je ne veux qu'on stigmatise personne. Je veux qu'on respecte la loi, surtout aussi la dignité des gens. Quand il y a des campements illégals et que ce n'est pas supportable même pour la dignité humaine de ceux qui vivent ces situations, mais aussi pour le voisinage, il faut pouvoir rentrer dans le droit commun, avoir des vraies politiques d'intégration et puis pour ceux qui ne respectent pas la loi, et bien qu'elle s'applique. Et donc, je ne suis pour aucun objectif chiffré. Je suis pour et le respect de la loi et le respect de la dignité des personnes. On a encore beaucoup de sujets à aborder. On aura sans doute du mal à le faire. On voulait quand même parler de l'actualité parlementaire et notamment d'une actualité qui vous concerne assez directement. Une proposition de loi visant à appliquer un taux de TVA super réduit de 2,1% à la presse en ligne pour l'aligner sur la presse papier est examinée à 16h à l'Assemblée. Donc c'est porté par Bonneau Leroux. Mais vous-même, vous êtes l'auteur d'une proposition similaire au Sénat. Est-ce que les aides de l'État qui représentent des sommes considérables, c'est la Cour des comptes qui le dit, n'est-ce pas une source d'économie, là encore, pour le budget de l'État ? Je vais vous dire, sur cette question, permettez-moi deux minutes, je me sens tellement concerné que ça fait plusieurs années... Allez, deux minutes, on vous l'accorde. que je mène ce combat et que, à chaque vote du budget, je propose un amendement et au Sénat, ça fait plusieurs années qu'il est voté majoritairement. Mais il y a des problèmes, notamment au niveau de l'Europe. L'autre fois, il y a eu un problème, on a dit que c'était un cavalier, ça a été tapé par le Conseil constitutionnel parce que ça ne se raccrochait pas à une loi, etc. Bon, enfin, je veux dire que c'est absolument nécessaire, ça. À un moment donné, on se disait, oui, monsieur, le problème, là, de quelques presses uniquement numériques, ce n'est pas très important. Bon, aujourd'hui, il faut le considérer comme un problème pour toute la presse. La presse papier bénéficie de cela parce que le législateur l'a voulu, c'est une façon d'aider la presse, justement, de façon importante, parce que c'est très important pour la formation d'opinion, pour le débat démocratique qui nécessitait que cette presse papier, et notamment aujourd'hui fortement en crise, bénéficie de ces aides. Donc, ce n'est pas là qu'il faut faire des économies, je vous le dis. Mais aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'on aligne la presse numérique sur la presse papier, c'est que même la presse dite traditionnelle, les titres que l'on connaît, sont largement sur le numérique et il n'y a plus tellement de distinctions. Et donc, différents taux de TVA sont, pour un même groupe, ce n'est pas envisageable. Donc, il faut d'abord l'égalité. Il n'y avait aucune raison que c'était parce qu'on était presse que l'on avait ce taux super réduit. Pourquoi, quand on est presse numérique, mais ça, on ne pouvait pas le prévoir il y a 30 ans, on n'en bénéficiait pas. Donc, c'est l'égalité. Mais je le dis, je pense que ça fera faire des économies à l'État parce que ça va développer le secteur. Mais oui, vous pouvez super réduire le taux de TVA sur un secteur qui, grâce à ce taux super réduit, va tellement se développer, va tellement reprendre des couleurs pour ceux qui vont mal, qu'ils vont pour voir. On veut vous croire. Non, mais il n'existe pas tout. Il y a une étude qui a été faite. Et d'ici 2017, ça peut devenir bénéficiaire pour l'État ce taux super réduit. Moi, j'espère pour vous, la presse, parce qu'il faut sauver la presse. Il y a trois taux de TVA en France, 5, 10 et 20%. Pourquoi 2, 1 ? C'est un sujet un peu expert. Est-ce que vous pouvez dire à nos internautes, pourquoi 2, 1 ? Pourquoi pas 0 ? Pourquoi pas 5 ? Oui, écoutez, c'est parce que c'est le taux qui a été choisi en France. Il y a eu deux moments. C'était un taux réduit. Et ensuite, dans les années 80, on est passé à un taux super réduit parce que c'était une espèce de dérogation pour un secteur qu'on juge d'intérêt général, l'information. Et c'était une façon de lui permettre de se développer. Déjà, on voit bien que depuis assez longtemps, c'est un secteur qui a des difficultés à se maintenir et à vivre. Pourtant, il est fondamental pour la démocratie. Et donc, c'était une façon pour l'État d'aider. Alors, on me dit, pourquoi pas 0 ? Il y a des pays où il y a un taux à 0. Oui, vous avez raison. Je pense que 2, 1, c'est pas mal. Et déjà, beaucoup regardent ça. Pourquoi ils ont, eux, ce privilège ? Je dis pourquoi, parce que l'intérêt général, aujourd'hui, c'est que ce secteur continue à être vif, que les opinions puissent s'exprimer, que l'information puisse être donnée. Et on voit, à l'ère de la rumeur, à l'ère des allégations non étayées, combien le rôle de la presse et du métier de journaliste est quelque chose qu'il faut valoriser et défendre dans notre pays. Je comprends bien que vous parlez de maintenir l'activité. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de faire des fonds pour favoriser l'investissement et lui permettre de se développer, plutôt que de survivre ? Non, mais ça existe, ça. Ça existe, les aides à la presse, elles sont faites pour ça. Et d'ailleurs, des fois, je ne pense pas qu'il faut les réduire, mais je pense qu'il faut encore travailler, ça a commencé, à une répartition qui soit plus judicieuse et plus utile, qui prenne en compte, effectivement, tout ce qui va être aide à la modernité, c'est-à-dire à aller de l'avant, à investir pour les nouvelles technologies, émulter, etc. Mais aussi, moi, je reste, ça c'est un avis personnel en tous les cas que je peux dire ici, considérer que, par exemple, Closer doit bénéficier d'aides et mettre sur le même plan de l'information, au-delà, Closer, des quasi-publi-rédactionnels ou alors de la presse qui n'a rien à voir avec l'information et qui bénéficie d'aide de l'État importante, je pense que peut-être il faudra réfléchir à ce que le paquet aille sur ce qui est digne de l'intérêt général et de l'information et le reste, qui a le droit de vivre, mais il n'y a pas de raison que l'État et la collectivité publique y mettent de l'argent. David Assouline, on voulait parler des élections parce que c'est une année électorale 2014 avec les municipales des Européennes et des Sénatoriales. Alors vous n'êtes pas directement concerné, vous, par les sénatoriales ? Non, parce que le renouvellement à Paris se fait dans trois ans. Là, c'est 50%. Je ne suis pas dans les 50%. On a quand même sur le Sénat beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions internautes qui sont arrivées cette semaine et qui sont également arrivées aujourd'hui. Est-ce qu'il faut réduire le nombre de sénateurs ? Quelle est l'utilité du Sénat aujourd'hui ? On a énormément de questions là-dessus. Quelle est votre position, vous, qui êtes élu au Sénat ? Oui, bien sûr. Non, je pense que le Sénat est une chambre tout à fait nécessaire, même primordiale. Le bicamérisme est une force de la démocratie. Donc je veux répondre clairement parce que moi, même élu sénateur, quand je suis arrivé, j'avais un doute. Je regardais parce que, oui, une chambre souvent conservatrice, dans son mode de désignation, et bien pas élu directement par les citoyens, on peut s'interroger. mais vraiment par la pratique et avec une grande sincérité, j'ai pu constater que le travail parlementaire qui est fait au Sénat est un travail très approfondi, d'experts, que tout le temps, depuis que j'y suis, nous avons enrichi les lois. Et beaucoup de nos interlocuteurs, ceux qu'on auditionne, les associations, les syndicats, les experts, ils nous disent, franchement, la qualité de vos débats et de vos travaux, et bien, je ne vais pas dire que c'est mieux que l'Assemblée nationale puisque moi, je respecte l'Assemblée nationale et les députés, mais vous êtes moins le nez dans le guidon et ça vous permet d'avoir un regard différent. Donc le bicamérisme est nécessaire. Maintenant, il faut qu'il continue à se rénover. Il faut vraiment... Réduire le nombre de sénateurs, c'est une chose possible ? Mais est-ce que ça, ça le rénove ? Vous pouvez en avoir moins et que ce soit tout aussi archaïque que certains peuvent le constater. Peut-être un peu moins coûteux. Mais il n'y en a pas, par exemple, par rapport au nombre de députés, c'est déjà assez réduit. Bon, donc il n'y a pas autant de sénateurs que ça. Il faut quand même représenter l'ensemble des territoires. Mais la réalité, c'est qu'avec la proportionnelle qu'avait introduit Lionel Jospin, étendue dans la nouvelle loi électorale, il y a beaucoup plus de femmes, plus de renouvellement. La fin du cumul des mandats qui a été votée, et j'aurais aimé que le Sénat le vote, et je me suis battu pour que le Sénat le vote, mais de toute façon, maintenant, ça va être la loi de la République pour tout le monde. Eh bien, va permettre qu'il y ait encore ce renouvellement, ce rajeunissement, cette féminisation. Et le regard sera probablement différent. Et puis, il faut que certains arrêtent de considérer, parce que des fois, ça donne des coups à l'image générale pour tout le monde. On a vu avec la longue levée d'immunité parlementaire de Marcel Dassault, c'est déplorable que la droite en bloque, alors que la justice le demande, et que... – Pas que la droite, manifestement. – Oui, mais c'est la droite en bloque. – Peut-être pas abordé ce sujet qui lui-même mériterait. – Il y a eu des levées d'immunités parlementaires de sénateurs de gauche votées par nous, et là, qu'il y ait un ou deux à gauche qui aient manqué, c'est une évidence, et je le déplore. Mais enfin, c'est quand même les douze de droite qui ont fait bloc, qui montrent qu'au-delà d'une étude individuelle du cas demandé par la justice, on a agi par protection politique, et ça, c'est pas acceptable. – Le message est passé, on va passer aux cinq dernières minutes de l'émission, on va garder l'antenne encore pendant cinq minutes, c'est la dernière séquence, le film de la semaine, c'est très simple, on prend quatre à cinq jours qui viennent de s'écouler, une actu par jour, et on vous demande de la commenter, c'est Michel qui commence. – Mercredi, Jean-Marc Ayrault a lancé le chantier de la simplification des entreprises, tous les gouvernements nous ont promis qu'ils allaient simplifier, qu'est-ce qui nous permet de croire que cette fois-ci, ça va marcher ? – Vraiment, on a mis le paquet. C'est... le président de la République qui tient tellement que c'est regardé de près, il y a, je pense aussi, une maturation des esprits, tout le monde en a assez. Vous savez, moi, je préside la commission de contrôle de l'application des lois au Sénat, qui est une nouvelle commission qui rénove d'ailleurs le Sénat, parce que contrôler l'application, c'est quand même une forme de modernité, et c'est nous qui sommes précurseurs. Donc, je sais à quel point des lois qui ne s'appliquent pas, qui n'ont pas de décret d'application, qui ont des circulaires qui peuvent contredire, ou alors des lois dont on ne s'est pas donné les moyens pour qu'elles rentrent dans la vie des citoyens. Les multitudes de normes, de complications, après avoir eu déjà des lois trop bavardes, qui, de centaines de pages de circulaires que les préfets doivent lancer, peu compréhensibles pour ceux qui n'ont pas des armadins d'experts, et notamment, on voit dans les petites communes comment c'est un problème. Je vous le dis, vraiment, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement est totalement engagé. Ce n'est pas seulement un problème de compétitivité, c'est un problème de démocratie. Il faut que les règles, en général, soient compréhensibles par tout le monde, soient simples, soient appréhendables. C'est comme cela que le citoyen adhère aux politiques publiques et croit en l'État. Et donc, c'est un devoir fondamental et nous allons aller très loin. Vous allez voir, ce sera un choc de simplification, comme l'avait dit le président de la République. Jeudi, Nicolas Sarkozy est allé en Chérente Maritime et il a expliqué qu'il en avait un peu assez des vacances. Est-ce que vous croyez à son retour ? Est-ce que vous le craignez ? Il a l'air quand même d'aimer parce que son style de vacances et les cartes postales. J'ai bien aimé les journalistes qui ont écrit cela. En gros, on sait qu'il est impatient de revenir, qu'il envoie des signes régulièrement. Il a toujours été impatient de tout. Il ne sait pas se reposer et prendre du recul, on va dire, y compris dans sa tête. C'est non pas un compliment ? Ah, écoutez, je n'ai pas là-dessus à donner un compliment parce que ce que je pense sincèrement, c'est que sa façon de faire a empêché son propre camp de se renouveler, de se mettre, disons, en situation d'être une vraie opposition démocratique et une alternative. La façon dont ils se sont écharpés, ils n'ont pas dégagé de leadership, les tricheries, etc. Derrière, un style d'opposition, rien n'est bon, on dénigre le président, on est dans la violence politique. Donc vous dites pourvu que le suspense continue ? Non, pourquoi pas, c'est leur sujet. Moi, je n'ai pas à voir. Mais en tous les cas, il a tout fait et il continue à tout faire pour que rien n'émerge, pour que quand il le souhaitera, il puisse revenir. Mais ça, c'est son sujet. C'est un adversaire redoubable en 2017 ? Je pense qu'il aura encore à rendre des comptes s'il souhaitait revenir et s'il le décidait sur ce qui a été fait avant parce que toutes les difficultés qu'on rencontre, c'est quand même quand on arrive avec 600 milliards de dettes, le commerce extérieur en déficit et un million de chômeurs supplémentaires, c'est plus difficile pour ceux qui arrivent après ça. Donc ça, c'est son bilan. Mais aussi le bilan de, comment vous dire, le fait que lui envoie des cartes postales, mais nous, on travaille. Et donc, les résultats qui auront été produits par notre travail seront un élément essentiel du débat public en 2017. J'espère que ce sera avec enfin une France qui reprend les rails de la croissance et du développement et de sa reconstruction industrielle. et nous verrons en même temps, je vois que, y compris sur la forme, il y a un sujet puisqu'on n'est pas d'accord même sur les primaires maintenant à l'UMP. Alors que ça avait l'air d'être un acquis depuis que le PS avait fait ça. C'était évident qu'on devait en passer par là et voilà maintenant que pour faciliter un retour, certains disent On a posé la question et on la reposera aux invités de l'UMP qui reviendront sur ce plateau. Ils sont loin de pouvoir encore donner des loçons. La question vendredi 31 janvier, une question aussi très importante selon le rapport de la fondation Abbé Pierre sortie le 31 janvier. Le mal-logement a progressé en France, touchant à peu près 3,5 millions de personnes. Comment expliquer que malgré les alertes et les plans successifs sur le logement, on en soit encore là, droite et gauche confondus, qu'il y ait toujours des mal-logés en France. Mais bien sûr. Il y a des mal-logés qui sont liés notamment à cette explosion du prix du foncier. C'est devenu un luxe absolu alors que ça devrait être disons plus banal dans les revenus d'un citoyen devoir payer des fois plus de 50% notamment dans les grandes villes de son salaire pour se loger. Et puis cette crise économique terrible qui fait que ceux qui s'enfoncent toujours plus et notamment quand on n'a pas un logement, c'est tout le reste aussi qui dégringole. Bon, donc ce sujet a souvent été mis en avant par la fondation que je saluais sa constance et la force de son alerte. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai que tout le monde a fait pareil. Voilà. Nous, on a fait voter qu'il fallait construire 20% de logements sociaux dans les villes. La droite a été contre et elle ne l'a pas appliqué là où elle était en responsabilité municipale. Aujourd'hui, nous avons augmenté. Nous avons dit 25%. La droite est contre cela. Ça commence par là. Il y a l'encadrement du prix des loyers dans la loi Duflo et tout un tas d'autres mesures. Notamment, il faut construire le prix du foncier. il faut faciliter la construction. Il n'y a pas assez de production. Les entreprises nous disent que pour produire, il faut qu'il y ait des facilités. Il y a eu 335 000 logements construits en 2013 sur un objectif de 500 000. On est encore en deçà les objectifs. Alors justement, on a baissé par exemple la TVA à 5,5 pour qu'il puisse y avoir aussi des encouragements. Il faut faire en sorte qu'il y ait une aide à la pierre. Voilà. Et tout cela est dans la loi Duflo. donc ça va rentrer en application. Je ne crois pas que sur cette question nous soyons et loin de là à mettre dans le même paquet que la droite. Pour nous, c'est un sujet fondamental de la vie quotidienne et y compris dans les municipales. Nous allons voir parce que là, les maires ont un pouvoir que la gauche, ce n'est pas pareil que la droite et que nous mettons ça au cœur. Je vous le répète, nous, les logements sociaux, les objectifs, on les remplit. Allez voir à Neuilly si c'est le cas. On arrive à la fin de la semaine. Samedi, c'était la date limite pour remplir les déclarations de patrimoine des parlementaires et d'autres. J'espère que vous n'avez pas oublié. Non, non. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au livret A de son fils, de sa fille ? Est-ce qu'il faut rendre ça public ? Écoutez, moi, je vous ai dit, d'abord, ça a été décidé. La loi, elle est là. On n'est plus dans le si. Moi, je pense que, d'abord, on faisait cette déclaration, les gens ne le savaient pas, mais je l'ai faite quand j'ai fini mon mandat précédent et que je commençais de nouveau. Bon, après, effectivement, les contrôles n'étaient pas au rendez-vous, les sanctions passibles n'étaient pas là. donc c'est bien déjà d'avoir fait que ce soit réel et qu'il n'y ait pas de possibilité, disons, de tricher sans se mettre sous le coup d'un véritable contrôle et sanctions possibles. Donc ça, c'est très bien. Après, il y a eu un débat, est-ce que ça doit être public, pas public ? À partir du moment, je vous le dis, qu'il y a ce sentiment, cette suspicion des affaires, bien sûr, qui touche une infime minorité, eh bien, se dire, mais il n'y a rien à cacher parce que regardez sur des milliers de fiches qui vont être déposées, eh bien, les choses sont tout à fait correctes, beaucoup de fantasmes peut-être pourront reculer. Et donc, j'ai accompagné et été d'accord avec ce projet de loi gouvernementale. En tout cas, je n'y ai pas mis, disons, d'interrogation particulière. Alors, aujourd'hui, hier, c'était les 10 ans de Facebook, d'ailleurs, on a fait notre manchette du journal dessus. Il y a un Français sur deux qui est utilisateur une fois par mois de Facebook, quasiment. Ça a beaucoup changé dans la communication entre les gens. Est-ce que ça a aussi changé votre façon de faire de la politique Facebook ? Facebook et dernièrement Twitter, oui, bien entendu, faire de la politique. Comment vous dire ? Il y a le sentiment que ce que l'on fait réellement peut être connu des autres. il y a la grande frustration parfois des politiques ou des parlementaires. Ils ont des agendas pleins, ils n'arrêtent pas de travailler, etc. Et puis, voilà, il y avait la lettre mensuelle qu'on diffusait la main à la main et quelques personnes, notamment, là où on était élu, qui pouvaient avoir accès à cela. et donc, cette façon de pouvoir valoriser, expliquer à un nombre incalculable, on va dire, en tous les cas, potentiellement incalculable de citoyens, c'est bien. Après, des fois, je me dis qu'on devient un peu esclave. On a du mal. Il y a une addiction qui se fait, surtout quand, avec son portable ou son iPad, on l'a toute la journée dans la poche, même quand on fait la cuisine, même quand on est avec sa famille et on ne s'empêche pas de regarder, de vouloir réagir. Bon, je pense quand même qu'il faut ait une maîtrise personnelle de chacun. Il faut faire attention aux potentialités néfastes qui existent. Je voyais, bon, des fois, ça m'affecte, mais quand on me dit, par exemple, hier, voilà, je regarde un tweet, je regarde les tweets et puis je lis « Mali comptahue, assouline un torah, nostalgie des années 80. » Bon, peut-être certains le pensaient à une époque qu'ils voulaient ma mort, mais en même temps, ça n'avait pas pignon sur rue sur la toile. Donc, il faut faire attention. C'est passible de peine, oui, mais il y a un déversement de racisme, si vous savez, les insultes qu'il y a, etc. Et il faut donc qu'il y ait une vigilance et notamment, j'appelle tous les internautes à regarder les sources. Par exemple, je vous donne un exemple très, très concret. Ce sera le dernier, David Assouli. Oui, ça s'est passé hier. Mais que ce ne soit pas vécu comme une réticence, je pense qu'il faut que ces outils, ces réseaux sociaux se développent et ça aide à la démocratie. Mais il faut cette vigilance comme toujours dans la démocratie. Hier, par exemple, je dis, oui, la loi famille va revenir sur un plateau de télé. Oui, la loi famille va revenir et les mesures qui étaient proposées par Dominique Bertinotti rentreront hors PMA, GPA. Et sur Twitter, les manifs pour tous se met à déferler. Regardez, il a dit avec la GPA, la PMA et d'un coup, c'est retweeté, mais à une vitesse. c'est complètement faux, je peux vous en dire pas mal. La vigilance existe aussi sur Internet, dont l'extrait doit exister. mais voilà, donc ce que je dis, c'est que bien entendu, le citoyen internaute qui va taper, il va bien voir que c'est un mensonge, bon, mais il y en a plein qui retweetent et qui prennent pour argent le comptant parce que les metteurs, ils lui font confiance. Donc, il faut cette vigilance. Il faut aussi, donc, une éducation à la citoyenneté pour l'utilisation des réseaux sociaux. Et je suis très content que Vincent Payon ait mis ça au cœur des missions de l'éducation nationale. Ça manquait beaucoup. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci David Assouline d'être venu sur ce plateau et d'avoir parlé d'Internet dans une émission sur Internet. C'est un peu malo auquel on tient, effectivement, merci Michel. Autre marque en clip et petite phrase. Merci Michel et merci Pierre d'avoir été présent. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, mardi prochain, nous recevons François Chérec sur ce plateau. D'ici là, restez connectés.